Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais emmener Ninja sur le cross. Vous aviez déjà vu sa séance d'obstacles ? Et bien là, je vais le tester sur le cross. Donc, je vais essayer de vous montrer la séance. Je vais me rendre au cross nouveau de Firgrove et c'est parti sans plus attendre. J'ai donc été chercher Ninja auprès. C'est vrai qu'il est tout juste 8h. Mais je tenais à avoir le terrain de cross pour moi toute seule et être tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais fait vraiment de cross. Il a sauté quelques petits ronds comme ça mais je ne tenais pas à ce qu'il soit perturbé. Je lui ai équipé d'un bozal parce que je n'ai pas encore les nouveaux licoles pour le chercher auprès. Je vais le mettre gentiment à la barre d'attache et effectuer ses soins, puis le sceller. J'espère que tout se passera bien. Il faudra aussi que je me change. Je commence par le cuir et les pieds. C'est très important. Pour terminer, j'effectue un coup de brosse très important. Je vais ensuite équiper Ninja de protection de cross fermée puis de tapis, d'un tapis et de la selle. Je vais donc maintenant aller me changer. Et voilà, nous voilà fin prêt. Je me suis aussi équipé de mon protège d'eau rouge, on ne sait jamais. Je ne pense pas tomber mais c'est vrai que je ne suis quand même pas à l'abri d'une chute ou quoi que ce soit. Quant à Ninja, je lui ai mis des protections de cross fermée au lieu de bandes. J'ai hâte de pouvoir acheter des guêtres et des protège-boulets pour l'obstacle et le travail sur le plat. Les bandes, c'est vrai que c'est assez long à mettre et qu'il faut faire très attention. Les protections fermées ont l'avantage d'être un petit peu en dur, d'être renforcées, ce qui diminue les chocs en cas de problème. Au cas où il se taperait quelque chose. Par exemple dans un obstacle, quoi que ce soit. Bon, je ne sais pas trop par où je passe, mais j'y vais. On se retrouvera quand je serai à cheval, direction la zone de cross. Je ne pense pas faire très très gros, ça va être comme la séance d'obstacle de la dernière fois, mais je tenais à vous emmener avec moi pour que vous puissiez suivre l'évolution de Ninja. Ça me paraît important. Ayant la carrière pour moi seule, je décide d'effectuer une brève détente sur le plat dans la carrière. Je vais en profiter parce que souvent il y a du monde, là il n'y a personne. Je serais un peu idiote de ne pas vouloir détendre ici. Je vous montre donc quelques extraits de ma détente où je vais encore une fois demander beaucoup de transitions. C'est vrai que les transitions, c'est quelque chose pour moi qui est primordial pour rendre le cheval à l'écoute et réactif. C'est aussi très important pour nous, parce que si nous ne sommes pas réactifs, le cheval, je ne vois pas pourquoi il devrait l'être. A moi de bien demander et d'être réactif dans mes demandes. Je clôture ma détente par le galop, bien tranquillement, en demandant quelques variations. J'allonge, je récupère, je repars, je récupère, et ainsi de suite. Ninja revient très bien et part très bien. Allez, maintenant, je vais le laisser souffler et nous allons nous rendre sur le cross. Je vais donc dans un premier temps venir sauter ce petit obstacle au trot. Très bien, et je caresse. Le truc qui n'allait pas sauter, il était un petit peu hésitant. Je vais refaire, mais ne pas vous remontrer. Je vais faire donc la même chose. Ensuite, je me dirige vers ce tronc, au petit galop, très gentiment. Je n'ai pas besoin d'avoir une grosse allure pour le moment. Bien, il est quand même relativement franc. Je vais pouvoir faire la même chose à l'autre main, au galop moyen, cette fois-ci. Voilà, donc au galop moyen. On voit moins bien dans ce sens-là, mais Ninja l'effectue correctement. Très très bien, je suis très contente de lui. Je m'offre pour le laisser un petit peu galoper, tranquille, puis récupérer un peu plus loin. Je viens de trouver un petit enchaînement que je vais pouvoir effectuer. Je vais donc le faire au petit galop, pour les premiers, et peut-être au galop moyen ensuite. C'est un petit enchaînement, vraiment pas très gros, qui me fait travailler la direction, la précision. Pour le second, je vais devoir demander le galop moyen. Il est un peu plus imposant. Puis je récupère, afin de venir bien droit, bien au milieu de mon obstacle. Pour le moment, tout se déroule bien. Très bien, je suis vraiment très contente de Ninja. Je le laisse avancer dans la montée, afin qu'il puisse prendre du galop. Hop ! Et je récupère une fois en haut. Je suis vraiment très contente de lui. On va pouvoir effectuer cet enchaînement dans l'autre sens. Je repars donc gentiment au petit galop, et me redirige vers le tronc. Je crois que je me suis... Ah non ! Puis hop ! Un petit peu en épingle à cheveux. Cette fois-ci, je reste au petit galop, parce que le tournant derrière est un peu délicat. Et je tourne. Je ravance, et je récupère. Ouais, très bien ! Vu que tout se passe bien, je décide de refaire un dernier enchaînement, composé d'un obstacle isolé, et d'un double. Je vais le faire dans les deux sens, et si tout se passe bien, j'arrêterai ma séance là-dessus. Ok. Il est très important de bien suivre le chemin de la deux voies, qui nous aidera. Et hop ! On se dirige donc vers le double. Il est très important de bien prendre son temps. Hop ! Un, un, deux, trois. Bon, c'est vrai qu'au petit galop, le double est très très long au niveau des foulées. Je vais réitérer dans l'autre sens, et le laisser là-dessus par la suite. Je pense que ça ne sert à rien de le brasser de trop. Il est très sage. Je décide quand même de prendre le galop moyen pour le dernier obstacle. Et tout se passe très très bien. J'ai vraiment l'impression que ce cheval aime le cross, plus que l'obstacle. Il avait les oreilles en avant, il avait un air content, il avait vraiment envie d'y aller. Je suis très satisfaite de lui. Me voilà de retour au ranch. Je vais aller desser les ninjas et le remettre au paddock. Bon, j'espère que cette séance vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ninjas, et si nous devons tenter un concours complet. Moi, je pense que oui. J'allais juste à le travailler un peu plus en dressage, et à le ramener une fois sur le cross, et le travailler à l'obstacle sur des lignes gymnastiques, pour qu'il s'articule. Et je pense qu'il serait prêt. Evidemment, ce serait une petite épreuve. Hors de question de l'emmener sur une grosse épreuve, pour le dégoûter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et dans quelle épreuve je devrais le mettre, même si j'ai déjà ma petite idée. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...